Je m'appelle Sarine Géraud, je suis conseillère municipale sur Villac depuis 2014. Je suis mariée, j'ai deux petites filles, donc je suis employée de banque en termes de profession. Cette candidature s'inscrit dans la continuité de mon mandat de conseillère municipale, vu que le département, naturellement, prend la suite de la commune. Donc, moi, étant une élue de terrain, mon objectif, c'est de faire remonter les besoins du terrain, des petites communes notamment, vers l'assemblée départementale pour essayer de faire avancer les choses. Et je m'inscris parfaitement dans la majorité départementale parce que je partage exactement les mêmes convictions, notamment l'aide aux communes, l'aide aux personnes âgées, l'aide à l'enfance. Voilà, donc je m'inscris totalement dans la majorité départementale qui met en valeur des compétences qui ne sont pas du tout obligatoires, mais qui a fait le choix, malgré tout, au-delà de ces compétences obligatoires que sont l'APA, le RSA, la prestation compensatoire au handicap, qui a fait le choix de maintenir des compétences non obligatoires, comme notamment le soutien aux acteurs économiques. Voilà, il y a aussi au tourisme, voilà, l'aide aux communes, ça c'est vraiment le pilier, surtout dans nos petits territoires, nos petites communes. C'est très, très important pour mener à bien les projets des communes. On va en parler de tout ça, donc merci de votre présentation. Donc, de Villac, conseillère municipale Villac, voilà. Deuxième candidat, qui se présente en tête de liste. Titulaire, voilà. Alors, Philippe Chabroche, moi je suis de Miac d'Auberoche, qui maintenant fait partie de la commune de Bassiac et Auberoche, commune nouvelle. Je suis élu depuis 1995, je vais avoir 59 ans cette année. Je suis actuellement, j'ai deux enfants, je vis en couple, et je suis maintenant en pré-retraite, ce qui peut me laisser du temps, voilà, pour des activités au niveau du département. Donc, Fabienne Terra, donc j'ai 49 ans, j'ai deux enfants, je suis adjointe au maire sur la commune de Saint-Rabier. Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux, je suis revenue en Périgord parce que je suis attachée à mon département, et notamment à la ruralité. Je suis assistante sociale depuis 25 ans, donc au collège de Terrasson et à l'inspection académique, donc sur tout le département. Donc, le choix de revenir en Dordogne, c'est parce que je suis attachée à la ruralité, mais cette ruralité, il faut qu'elle soit vivante, et donc particulièrement pour faire en sorte que les services publics soient maintenus, les services médicaux, mais aussi nos écoles, les collèges, que l'on puisse construire et améliorer des logements, voilà, pour permettre à des familles de s'installer. Peut-on présenter le deuxième suppléant ? Alors, mon suppléant, ou mon remplaçant, plutôt, puisque c'est les termes a priori appropriés, donc c'est Nicolas Brett, qui est du Lardin, qui a 22 ans, qui est un jeune candidat, je trouve que c'est d'ailleurs très très bien, et qui fait des études d'histoire, voilà, et qui a déjà des engagements politiques, et qui est prêt à s'engager au niveau du département, sur notre canton. Alors, pour vous, quel est le rôle d'un conseiller départemental ? Je ne suis plus moignant, je ne sais pas. Alors, moi, de mon point de vue, on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement les compétences obligatoires du département, qui sont l'aide sociale, l'entretien des routes, les collèges, la petite enfance, c'est tout, mais comme le disait tout à l'heure Sandrine, on est aussi très attaché aux compétences que le département a voulu garder, malgré les baisses de budgétaires, et qui sont des compétences qui sont très importantes, notamment l'aide aux communes, parce qu'on a beaucoup de petites communes sur notre canton, beaucoup de petites communes, et on sait aujourd'hui, et nous on le sait puisqu'on est tous élus, quand on veut monter un projet communal, c'est toujours très très compliqué, surtout dans les petites communes, et l'aide du département permet la réalisation des projets, pas seulement l'aide du département, mais ça en fait partie, voilà. Pour vous, quel est le rôle d'un conseiller départemental ? Donc effectivement, le rôle du conseiller départemental, c'est d'être surtout à l'écoute, déjà de nos concitoyens, déjà des maires qui ont besoin, on l'a vu ce matin, on a été voir des mairies, les maires ont des besoins d'aide sur les projets, sur différentes demandes, après on est là pour le soutien aussi culturel, tout ce qui est tourisme en fait, sportif, culturel, il faut savoir que Germinal a fait le choix, notamment pour tout ce qui est subvention aux associations, de ne pas baisser les aides qu'ils vont percevoir, malgré la crise sanitaire, où ils n'ont rien malheureusement pas pu faire d'activité l'année dernière, donc il maintient les aides au même niveau, et subvention. Alors que l'opposition voulait plutôt une baisse des aides, voilà. Et Germinal a fait le choix de les conserver, donc c'est vrai que la majorité départementale s'inscrit vraiment à faire vivre nos territoires, et c'est vraiment très très important, et c'est ce qui nous anime tous les trois, nous sommes des élus de terrain, c'est une richesse d'être des élus de terrain, de petites communes notamment, et ça nous permet de comprendre les besoins des petites communes pour les faire remonter, et d'être vraiment le relais et l'écho de ces personnes pour les accompagner mieux, et puis comme disait Fabienne, il faut faire vivre nos petites communes, parce que la ruralité, oui, mais il faut qu'elles restent vivantes, et la majorité départementale permet à ces petites communes et aux territoires, de manière générale, à rester vivantes, et ça c'est très important. Quelles sont vos priorités ? Vous voulez dire un petit mot ? Je pense que mes collègues ont dit pas mal de choses, simplement effectivement je reviens sur ce qu'ils ont dit, et j'accepte effectivement, je consens à tout ce qu'ils ont dit, qu'on est effectivement des relais de terrain, que quel que soit, notamment par rapport à l'accompagnement des personnes, on est au plus près pour pouvoir accompagner au niveau départemental, ce que les personnes de tout âge, que ce soit jeunes ou plus âgés, et avec toutes les difficultés de la vie, pour les porter au niveau départemental. Alors quelles sont vos priorités ? Quels sont les thèmes ? On a déjà abordé quelques-uns, mais qui vous sont chers ? Enfin, si vous y ayez élu, ça serait des priorités pour vous ? Il y a déjà le passage au bio de tous les lycées, donc ça c'est déjà en cours et il faut continuer à le mener. L'ambition de faire la même chose avec les EHPAD, ça c'est très très important, et dans le même ton, on est aussi très attaché, c'est pareil, ce ne sont pas des compétences qui sont obligatoires pour le département, mais le département se propose d'aider les projets économiques et aussi agricoles, c'est-à-dire sur un projet bien précis, le département peut apporter des aides, et je crois qu'on en a beaucoup besoin. Et quand on parle de tourisme, si on veut parler de tourisme, effectivement, la Dordogne, c'est important le tourisme, mais sans une agriculture, si on n'a plus que des friches partout, le tourisme ne voudra plus dire grand-chose. Et en plus, je suis... Moi, ça me fait plaisir de voir dans certains secteurs, c'est pas partout malheureusement, parce que de l'agriculture, c'est très très difficile, et les agriculteurs sont très mal menés, mais il y a des jeunes qui reprennent, qui ont fait des études, BTS, tout ça, et qui reprennent des exploitations, et qui les mettent dans une nouvelle dynamique. Et je trouve que c'est très très intéressant, et je suis convaincu que le département a des choses, un rôle à jouer important dans ce domaine-là, dans la mesure de ses compétences, bien entendu. Mais voilà. Donc il faudrait soutenir plus ceux qui s'orientent vers l'agriculture, on peut dire. Par exemple, bien sûr. Et dans le secteur économique, c'est pareil. Autre sujet ? Pour rebondir sur ce que disait Philippe par rapport à la jeunesse, nous, on voudrait étudier la mise en place d'un budget participatif, mais à l'échelle des collèges, justement, pour faire participer les enfants qui s'investissent dans la création de projets. Donc ça pourrait être mis en place avec les 38 collèges du département, et motiver les collèges, et qu'à la fin, ils aient un prix pour l'école, pour un projet précis. Donc je pense que c'est citoyen, déjà. Et puis c'est moteur, c'est motivant aussi pour les enfants, pour les équipes enseignantes. Et je pense que c'est très très bien. Le budget participatif de la majorité départementale a très très bien fonctionné. Tout le monde a beaucoup adhéré et tout ça. Donc je trouve que ce serait vraiment une bonne idée au niveau des collèges pour les impliquer dans la vie et défendre un projet, monter un projet, comment ça se construit. Je pense que l'équipe pédagogique autour peut justement axer son activité pédagogique là-dessus, autour. Je pense que c'est une bonne idée à mettre en place. Ce serait un deuxième budget participatif ? Exactement, pour les collèges, en faveur des collèges, tout à fait. Je rajouterais alors sur un autre âge, d'un autre, ce que mes collègues ont dit, c'est au niveau des étudiants. C'est vrai que notre Périgord est agréable à vivre, mais la difficulté quand des jeunes veulent faire des études supérieures, c'est qu'il faut développer, le département s'est engagé là-dedans, à développer le campus sur Périgueux. Au niveau de l'université de médecine, il y aura une première année, c'est l'objectif qui puisse se passer sur Périgueux, mais aussi un prêt d'honneur pour les étudiants à 0% sur 3 ans, avec la possibilité d'emprunter 6 000 euros sans aucun intérêt, avec 2 000 euros par an, qui peut aussi aider, quand on est du département et qu'on veut aller faire des études ailleurs, c'est coûteux, notamment très coûteux pour les parents. Donc il faut aussi soutenir des étudiants et qu'ils puissent partir faire des études et peut-être revenir aussi dans le Périgord pour après venir travailler avec toutes les compétences qu'ils auront acquis. Oui, et dans ce domaine-là, parce que force est de reconnaître que pour des gens modestes, il est de plus en plus difficile de payer des études aux enfants, même s'ils sont doués à l'école. Et ça, c'est vrai que le département peut jouer un rôle important dans ce domaine-là. Ça, c'est très très important, effectivement. D'autres sujets importants, il y a la fibre optique, la désertification médicale, est-ce que vous voulez en dire un petit mot ? Ah oui, la désertification médicale, c'est vraiment un problème grave dans toute la ruralité, partout. Et la Dordogne est très touchée, notre secteur est très très touché. Et ça, effectivement, le département a déjà pris des engagements et a déjà commencé à mettre en œuvre des plans pour justement qu'on puisse recruter. Et il y a, par exemple, aussi pour le recrutement par rapport à la première année de médecine qui va pouvoir se faire en fait à Périgueux pour essayer que les jeunes qui partent en médecine reviennent sur le territoire, voilà. Et je pense, pour rebondir sur ce que dit mon collègue, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place des partenariats avec les écoles, que ce soit d'infirmières, les écoles de médecins de manière générale, cardiologues et autres, médecins généralistes, des partenariats pour qu'il y ait beaucoup de... créer du lien en fait entre les médecins locaux et ces jeunes pour venir faire des stages ici, en fait, tout simplement, dans tout domaine, dentistes et autres, pour créer du lien. Et s'ils découvrent notre région et qu'ils font des stages chez nous, on peut espérer qu'ils vont apprécier et rester aussi sur le territoire. Parce que je pense que s'ils ne viennent pas ici, qu'ils ne découvrent peut-être pas notre département qui est très très bien, où on vit très bien et on a des visages magnifiques, on a vraiment tout ce qu'il faut, ils ne sont pas forcément appétants à venir d'eux-mêmes. Donc c'est peut-être à nous à les attirer en créant des partenariats, je ne sais pas comment, mais ça peut être, je pense, il n'y a que par ce lien, je pense, qu'on va peut-être pouvoir arriver à attirer des jeunes et à ce qu'ils s'installent surtout. C'est le plus important. Oui, un mot sur la fibre optique. On sait que le département, donc, vise 2025, que tout le monde soit équipé, voire même avant 2025. Est-ce qu'on est en bonne voie pour ça ? Oui, il y a eu justement de l'avance sur les chantiers entrepris. Donc le département est en avance et on espère que ça continue dans cette optique-là. Je crois que d'ailleurs, au niveau du département, tous les contrats maintenant sont signés pour que ça aboutisse au plus vite. Et puis, par la fibre optique, ça va être des entreprises qui vont pouvoir venir s'installer, des gens qui travaillent en télétravail. Voilà, les gens peuvent travailler maintenant de chez eux vu que malheureusement, vu du contexte, ça s'est favorisé, ça a été beaucoup plus favorisé. Donc pourquoi pas ? C'est un moyen d'attirer les entreprises. Pour nos agriculteurs ou artisans locaux, de développer aussi leur site ou autre, de toucher plus de personnes. Donc je pense que même pour les enfants aussi, la fibre pour les collèges, c'est très important. Donc je pense que la fibre, oui, c'est un outil qui permet de développer plein de domaines, en fait. Voilà. Est-ce que personne ne sera oublié sur le canton du Haut-Périgord-Noir ? Parce que c'est un canton qui est large. Mais personne ne sera oublié sur tout le département. C'est l'ambition du Conseil général, bien sûr. C'est un engagement qui a été pris. Des conseils départementaux. Des conseils départementaux, oui, tout à fait. Que la fibre arrive au pied de chaque habitant, quoi. C'est un engagement. Et c'est en cours partout. Dernière grande question. Alors pourquoi il faut voter pour vous le 20 juin ? Voilà. Si la personne hésite encore, pourquoi il faut voter pour votre candidature ? Voilà. Moi, je dirais que... Je dirais que ce qui nous unit, on est une bonne équipe. Et ce qui nous unit, c'est qu'on n'a pas d'ambition particulière, politique, personnelle et tout ça. On a été sollicité. On a accepté. Et on est très content de mener cette campagne. On espère d'être élu. Mais en tout cas, voilà, nous ne devons rien à personne. Nous sommes des élus de petites communes. Donc nous savons de quoi nous parlons. Et pour moi, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire qu'on pourra se consacrer complètement à notre mission, au nom du canton, au département. Voilà. Et si nous avons des comptes à rendre, les seuls à qui nous avons des comptes à rendre, ce sera la population du canton et celle de la Dordogne. Voilà. Et donc, comme on le dit souvent dans nos journaux qui ont été parus, c'est une candidature en toute humilité et simplicité. Pour reprendre les propos de Fabienne, que j'aime beaucoup, c'est une candidature audacieuse, mais que nous assumons totalement. Les convictions, on les a. Ce n'est pas du tout un souci. Et en fait, on est vraiment bienveillant par rapport à tout ça, dans le sens où on est vraiment là pour aider les gens, être vraiment leur relais. Et comme disait à juste titre Philippe, on n'a pas d'ambition carriériste ou autre. On est vraiment là dans la plus simple candidature. Mais par contre, on est sérieux, on est engagés, on travaille beaucoup. Et en plus, l'équipe fonctionne très, très bien. Donc, il faut vraiment nous faire confiance et voter pour nous. Alors, les deux autres arguments que je mettrais, moi, c'est parce que c'est pour aussi rejoindre la majorité départementale. Et ça, c'est important. Donc, on est une équipe de la majorité départementale. Et l'autre argument, c'est qu'on est une équipe complémentaire, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau des compétences, au niveau de l'expérience, mais au niveau aussi de nos implantations sur le canton. On est à plus différents endroits. Donc, ça nous permet une meilleure connaissance. Donc, effectivement, c'est audacieux, mais on y croit. On a un petit peu hésité au départ, mais maintenant, on y est. Et voilà, on est là pour gagner et puis pour aller, pour faire un bout de chemin avec nos concitoyens. pour nous mettre au service de la population. Voilà, en tout cas, ça, c'est certain. Oui, je suis tout à fait d'accord. On est vraiment là dans l'idée d'être au service des gens. Voilà, ça, c'est très important. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.